coucou tout le monde on revient sur ma chaîne moi c'est françoise alias taina donc oui je reviens enfin après sans utiliser avec une vidéo make up sur ma chaîne youtube sur quoi ça fait depuis janvier enfin la nouvelle année que j'ai fait zéro make up sur cette chaîne je suis un peu allée de droite à gauche puisque j'ai voulu tenter autre chose et pas me contourner qu'au make up mais là c'est fait enfin je reviens enfin au base de ma chaîne parce que comme une chaîne de make up et de crash test où là je vais vous montrer je crois que c'est le nerf de la guerre comment cacher efficacement ses taches pigmentaires cicatrices d'acné et des cibles je suis le coup baigne pas parce que moi j'ai tout réuni sur mon visage j'ai toujours été très cerné malgré que bon voilà de base j'étais cerné mais quand je dors très très peu la nuit c'est encore pire mes paupières ont toujours été beaucoup plus foncées que le reste de mon visage et j'ai toujours eu des taches pigmentaires c'est que j'ai une peau très 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 acnéique quand j'étais ado au collège une poussée d'acné mais d'une puissance je vais se divertir j'étais vraiment une calculatrice tout autour de mon visage au lycée c'était pareil j'ai vraiment eu une peau à boutons depuis le début de mon adolescence jusqu'à maintenant là ça se calme les taches pigmentaires sont restées malheureusement pour moi ça part ça revient ça part ça revient c'est un peu problématique mais c'est ça que j'ai toujours été adepte des teintes ultra couvrant ultra opaque en bonne peau de peinture parce que quand t'as une peau comme moi t'as envie de tout couvrir quand tu te maquilles après moi c'est le teint que j'aime j'aime avoir une teint lisse avec zéro défaut et tout et tout et tout après chacun fait comme il veut mais là je vais te montrer comment camoufler tout ça vraiment avoir un rendu extrêmement nette lisse style des photos que tu vois sur instagram donc en premier lieu la base de chez buzz c'est de mettre un premier moi je prends un premier de chez tels le premier hydratant j'ai pas exactement mettre un premier matifiant parce que j'ai pas une peau grasse en soi j'ai une peau mixte donc vous savez encore c'est plus le côté déshydraté de ma peau qui peut me poser problème quand je me maquille comme ça mais c'est à la peau grasse je vais te conseiller de mettre un primer matifiant que j'ai aussi celui de chez sephora je crois que je l'ai pas pris ah oui celui-ci matifiant 8 heures il est vraiment bien donc tu peux aussi le prendre mais moi personnellement comme j'ai une peau plus déshydratée en ce moment je vais prendre un primer hydratant donc je vais mettre à peu près deux pointes comme ça ensuite avant d'appliquer n'importe quel fond de teint on va venir vous camoufler le fonce et l'état donc soit tu viens prendre un courateur ou un fond de teint pour moi en tout cas qui est beaucoup trop clair pour ton teint de base moi j'utilise un fond de teint de chez make up évolution c'est de full cover foundation qui est en teint f 10,5 mais qui est beaucoup trop clair pour moi mais comme il a un embout mousse je le réutilise en tant que correcteur entre guillemets pour camoufler mes taches avant de mettre mon fond de teint ou soit tu prends un correcteur orange j'ai celui de chez eleger la marque qui a fait un carton quand ils les ont sorti c'est vraiment un basique que tout le monde a je pense ou celui de chez shiglam qui est aussi très 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 orangé qui est encore plus foncé que le eleger donc moi j'ai une préférence pour le eleger mais tu prends un correcteur orange comme vous pouvez le foncer de tes seines ou tu viens prendre un correcteur ou un fond de teint qui est un peu trop clair pour toi pour mettre avant l'application du fond de teint donc moi je vais faire un peu les deux merci de différence mais bon moi j'ai eu d'habitude un faux filter en teint toffee 420 g couvrant sur un fond de teint ultra opaque ultra couvrant il fait le job demandé ou sinon tu as aussi deux fond de teint celui de chez mort de chez moff le f3.30 que j'ai en teint et c'est un max un full couvrir c'est très très couvrant ou au pire le jovia's place le velvet matte fondé chôme que j'ai en rio 430 mais il est beaucoup trop foncé pour moi ce que je fais que je mélange les deux teintes pour avoir la teinte qui va vraiment match avec mon cou donc ces trois fonds de teint c'est vraiment une référence en termes de couvrance de fontaine bien opaque bien d'épaisse ça me prend un petit peu un problème comme moi le yoda est beaucoup plus simple à s'approprier parce qu'il en vente à sephora là par contre vous commandez sur les sites officiels metamorf.fr c'est beaucoup plus simple de l'avoir mais pour jouer à its place il y a l'apparaissance qui arrive en france mais franchement ces trois fontaines là je vous les recommande les yeux fermés donc c'est mon petit mélange et pour appliquer mon fond de teint je vais pas faire comme tout le monde et prendre d'être mon éponge parce que l'éponge certes c'est bien tout ce que tu veux mais ça absorbe tellement de fond de teint que tu en mets plus en fait t'as beaucoup plus de gaspillage donc je vais commencer à appliquer mon fond de teint avec un pinceau classique je vais prendre le pinceau de chez Morph le S94 c'est un pinceau plutôt kabuki avec un côté plat ça il est vraiment top ici avec des poils plutôt fins il est parfait pour appliquer le fond de teint et avec mon petit mélange je viens en mettre partout au début et je viens tapoter je vais pas estomper mais vraiment tapoter avec le fond de teint et par la suite je prends mon éponge voilà pour commencer à voir un joli fondu et pour aller dans le coup et voici le premier rendu comme tu peux le voir voilà la couvrance elle est vraiment topissime bon raccord par rapport à mon coup et encore mes lumières artificielles ça éclaire si fortement mon visage et tu verras le rendu à la fin sera topissime ensuite revenons s'attaquer au cerne donc si t'es comme un que t'es beaucoup cerné je pense que là là c'était pas vraiment te plaire donc moi j'ai pas le fameux concealer le shape tape de chez ta parce que j'ai toujours pas acheté que je trouve qu'il est juste un petit peu cher 30$ pour un anti cernes il est pas donné je sais qu'il est extrêmement bien couvrant je trouve que t'as tout ce que tu veux mais je l'ai pas en ma protection donc je vais faire avec les moyens du bord donc je viens prendre j'arrive à trouver dans mon désordre organisé 3 anti cernes donc le premier cernes basique entre guillemets qui vient camoufler les cernes donc c'est celui de chez maybelline j'ai pas de bêtises ouais de chez maybelline le estant anti h qui fait un caouton en ce moment j'ai l'impression je l'ai en teinte 10 caramels bédé goji plus aloxi voilà c'est un antice avec un embout mousse juste ici là je prends vraiment c'est sincèrement la base que je mets à chaque fois vraiment camoufler mon cernes vraiment le camoufler avoir un rendu plutôt naturel entre guillemets mais il n'est pas vraiment épais et opaque comme je suis adepte de illuminer mes zones de lumière je vais prendre deux concealers un petit peu différents le premier c'est le jouvier's place en teinte 14 comme tu peux le voir une teinte couleur plutôt basique neutre pas de sous le ton et par la suite je vais mettre par dessus l'anti cernes de chez tout feste qui a fait un carton quand il est sorti le bon dit souhait en teinte 100 la marron c'est vraiment apporté le côté lumineux de mon serre en tout cas juste ici en bas vraiment faire un genre de à la team et tout ce que tu connais en termes de zone de lumière et contouring donc hop première étape un anti cernes de couleur normale plus à la couleur de peau pour camoufler le cernes je le mets vraiment sur le cernes comme tu peux le voir ensuite je viens prendre le jouvier's là j'ai commencé à éliminer ma zone et ça va aussi le camoufler parce qu'il est beaucoup plus épais que le Maybelline mais c'est pas vraiment une teinte qui se rapporte de ma couleur comme tu peux le voir et ensuite je viens mettre le tout fait enceinte qui est vraiment clair qui est un peu trop clair donc ça que je le mets pas tout seul et je vais en mettre juste ici et là par contre hop je vais mettre le tout feste tout seul sur le restant de mon visage là ça me dérange pas avec une petite pointe de jouvier à ce par dessus pas être dans la vue donc mon nez je laisse comme ça et ensuite la belle par contre je vais prendre mon éponge pour bien blinder et est trompé le tout donc hop comment c'est là moi j'insiste bien sur le cerne ensuite on va passer au baking parce que oui vu la couche qu'on met sur le visage pour camoufler tout ça on va commencer à luire et ça va pas être très très joli donc pour fixer le tout et être sûr que tout reste en place on va baquer tout ça donc je vais prendre ma poudre libre de chez yuda beauty qui est vraiment la base c'est la bake la easy bake losing powder je l'ai en teinte blondie je pense que tout le monde a pratiquement sa teinte j'ai l'impression et je vais utiliser en combo ma poudre libre de chez colorpop le no filter setting powder et c'est en teinte bahana qui est presque fini comme tu peux le voir il arrive un peu à la fin il est un peu en crise donc bim je vais prendre une petite éponge en forme de triant parce que c'est beaucoup plus simple pour prélever la poudre hop je vais repasser un petit coup d'éponge c'est comme tu vois le concealer peut commencer à filer entre tes plis donc un petit coup d'éponge pour être sûr que tout est ok et je viens direct hop baquer donc baquer c'est venir cuire le concealer le fixer pour pas qu'il bouge et puis pas qu'il file entre les plis et en même temps ça va lui illuminer la zone de lumière et je prenne la poudre libre de chez colorpop pour mettre dans le couffle voilà parce que là aussi on peut avoir des transferts sur le haut de la tomise donc on vient cuire aussi en bas je fais le maquillage des yeux hors caméra comme ça donc là on va venir enlever la main de poudre parce que bien sûr on passe comme ça dehors quand même donc on va enlever le surplus de poudre que j'ai mis hop donc je vais prendre un gros pinceau poudre du kit de chez sephora x à la naze qui est plus dispo c'est dommage que franchement c'est un très bon kit ce qui est bien c'est que la poudre libre de chez yuda elle s'enlève vraiment bien c'est vraiment fait pour le baking c'est une poudre avec une fine est c'est une poudre libre extrêmement fine plutôt ça n'est pas d'un effet paquet quand tu laisses poser longtemps donc elle est vraiment topissime donc là je vais prendre un plus petit pinceau pour bien enlever ici voilà hop je vais prendre un pinceau duo fibres là pour encore bien faire mon espontage de mon cou pour vraiment pas qu'il y ait de démarcation on se doit passer au contouring soit tu fais un contouring liquide ou en poudre moi ça dépend de mes envies donc là je fais un contouring en poudre donc je vais prendre ma poudre libre c'est ma poudre compacte plutôt de chez Fenty Beauty donc voilà elle est juste ici je l'ai pris en solde 110 ans après tout le monde et j'ai la teinte Islanding je pense que c'est celle-ci donc elle est comme ceci elle est topissime je kiffe cette poudre elle est vraiment parfaite et je viens bien sûr à somptuer mon petit creux je vais prendre un gros pinceau est enfermé pour le visage c'est un kit de chez Amazon je crois peut-être même pas en fait un autre kit que j'ai commandé sur le site je sais plus lequel et je viens commencer à creuser tout ça donc hop je commence par mon front donc là j'arrive ici comme tu vois là j'ai toujours une petite tâche juste sur mon visage donc c'est bien qu'elle se voit encore un petit peu donc pour un petit peu la camoufler entre guillemets c'est là que je vais faire mon contouring par dessus cette tâche comme ça on ne la verra pas elle il était vraiment vraiment hop je vais prendre le pinceau de ses salinas avec Sephora qui est un peu plus beau pour m'avoir rendu un peu plus fluffy ensuite je viens passer au blush donc je vais prendre le blush de chez Glam c'est la teinte Smoky Rouge donc oui on se veut dire même packaging que Fenty voilà 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 mais je kiffe les blushs c'est un vieux rouge foncé qui tire sur le marron donc franchement ça c'est topissime pour moi c'est des couleurs que j'apprécie donc je retrouve mon pinceau ensuite je viens prendre ma poudre de finition entre guillemets de chez Shiglang la perfect setting powder c'est une poudre libre en teinte numéro 4 le warm bronze donc c'est pas pour illuminer c'est bon pour un peu fondre le tout tu vois pour qu'il n'y ait pas de démarcation donc elle est plutôt foncée voilà comme ceci pas trop foncée parce que sinon je vais en foutre partout et je vais prendre un peu de poudre je ne vais pas en prendre beaucoup au début je vais vraiment en mettre au fur et à mesure pour vraiment fondre tout ça tu vois comme ceci je viens ensuite passer à l'highlighting je vais prendre celle de chez XX Revolution c'est la teinte radio wave qui est comme ceci voilà je vais prendre mes pinceaux petits pour faire mon highlight et je vais en mettre sur mes zones de lumière je vais faire mes sourcils hors caméra et là c'est vraiment à l'avant de la dernière étape et l'étape à ne surtout pas manquer c'est de mettre un spray fixateur parce que comme tu vois on a mis quand même un amas de poudre pour bien fixer toutes les textures liquides, crèmes qu'on aime racanoufler nos imperfections mais bon ça peut faire un effet très cakey, très poudreux qui n'est pas très joli donc tu mets un spray fixateur donc moi j'en ai deux celui de chez Kat Von D que j'avais acheté aussi en zone je crois que je ne dis pas de bêtises bon je ne sais pas trop s'il est vraiment efficace ou pas mais comme je l'ai, je l'utilise donc je vais en mettre et je vais mettre l'autre spray que je préfère de plus c'est celui de chez ELF le Dury Setin Misk qui franchement lui il est top ici donc on va le mettre de loin par contre et je viens bien sûr mettre mon petit rouge à lèvres donc je vais prendre le Martin Cosmetic c'est la teinte Ginette et je vais prendre mon crayon à lèvres ou pas je ne sais pas ouais je vais prendre n'importe quel crayon à lèvres tiens celui-ci et voilà le rendu final du mécan comme tu vois j'ai un teint hyper lisse, lumineux toutes mes imperfections sont comme en fait que je sois mes scènes ou mes tâches franchement très 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 contente après oui je sais j'anticipe c'est un maquillage très chargé mais après c'est mon choix c'est comme ça que j'aime bien me maquiller et en tout cas là franchement ma peau elle est nickel chrome donc voilà la vidéo est enfin fini j'espère qu'elle vous a plu bien sûr tous les liens des produits seront en barre d'infos comme mon habitude si j'oublie de les mettre demandez-moi en commentaire dis-moi en commentaire si oui t'es adepte des maquillages bien couvrants bien épais comme moi ou sinon c'est vraiment tout le contraire c'est vraiment un maquillage en mode extrêmement rapide tu as du mascara, du blush, du rouge à lèvres et tu te casses allez je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au Sous-titrage ST' 501